re salut c'est créabilou donc je sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente où je vous présente mes carnets donc où j'ai fait mes tests pour faire pour avoir mon bullet journal donc là on est maintenant sur l'objet vraiment principal c'est à dire mon organisation maintenant de mon bullet et je vais vous faire la présentation du mois d'octobre donc du coup que j'ai préparé que j'ai fait comme je vous ai dit je suis pas une pro du tout moi c'est un test c'est celui qui se rapproche plus de ce que je voudrais faire maintenant je suis nulle en dessin je suis nul en tout ça donc voilà donc déjà on va commencer par je vais vous montrer déjà ce pour le quoi donc peut-être que vous avez vu la vidéo avant peut-être pas donc je reprends juste si vous voulez démarrer un bullet journal je vous conseille vraiment ce livre là il y en a plein d'autres mais avant de démarrer un bullet regardez vraiment tout ce que vous avez besoin d'avoir et pour pouvoir trouver votre style et votre méthode donc il y en a plein moi je me suis servi de celui-ci parce que je trouve que son style me correspondait le mieux puis je pouvais pas tous les prendre non plus donc c'est le petit guide du grand journal du grand bullet donc de julie goudot de juillet de zoom zoom qui a un blog un instagram une chaîne youtube enfin tout ça vous pouvez la retrouver moi j'aime vraiment beaucoup je trouve qu'elle explique super bien son son livre est très très bien fait et donc voilà j'ai beaucoup accroché donc je vous ai dit avant de démarrer moi je l'ai lu correctement je me suis fait des annotations au fur et à mesure que je lisais son livre je me suis dit ah ben ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est bien ça ça me plairait ça je veux dire et donc je me suis noté plein de trucs donc voilà pour vous rappeler ce suis ce petit livre coûte 9 euros 90 que j'ai pris sur amazon moi directement donc commencer déjà par ça ensuite je me suis pris également sur l'art ça c'est tout ça je vais acheter au fur et à mesure que je lisais que je veux dire ça me plairait bien après avoir testé un peu les autres carnets donc voilà donc je me suis dit que alors dans ma scraproom j'ai plein de choses mais je me suis dit que c'était bien quand je me mette à faire mon bullet que je sois par exemple pas forcément dans la scraproom parce que la scraproom pour moi c'est vraiment la création scrap et là j'avais vraiment envie de dire que voilà si j'ai envie de mettre dans la salle à manger dans mon salon en train de faire mon truc mais voilà il faut que je sois il faut que j'ai le moins je commence à prendre la trousse de ci la trousse de là c'est ce que j'ai fait au début et donc ça m'a un petit peu saoulé donc du coup j'ai trouvé cette petite trousse sur amazon donc elle m'a coûté la trousse 14 euros 99 voilà donc donc j'ai trouvé cette petite trousse avec une poignée voilà là en tissu et j'ai trouvé ça sympa parce que du coup je peux mettre tout mon matériel dedans donc et comme ça j'ai juste à prendre cette trousse et mon carnet et donc moi j'ai tout ce que je ce que j'ai besoin donc elle s'ouvre comme ça on a des petites pochettes là on a une pochette ici où je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai pris ici sur la zone là alors c'est des celles-là se dégravent pas mais les autres à se dégravent donc j'ai toute ma panoplie donc de feutre à calligraphie ou de feutre faber castell à l'encre de chine où je me sers pour écrire et fermer voilà j'ai mes fagas mais faber castell moi je trouve qu'ils sont très très bien vraiment très très bien ils sont à l'encre de chine c'est très très noir c'est très très bien j'ai un feutre donc voilà il ya quatre tailles différents je les ai mis là j'ai gardé quand même juste le le la petite un morceau de la boîte en fait pour que je puisse avoir vraiment parce que je les connais pas forcément par coeur même s'il est celui où j'écris le plus c'est le s c'est le tout petit donc c'est le small il existe encore plus petit parce que moi j'ai la gamme de quatre mais il existe une gamme où il y en a un peu plus que j'espère m'offrir un jour on verra bien il sait quand même pas donner alors je me rappelle plus les prix parce que je vous dis cela je les avais pris quand j'avais démarré mes premiers mes premiers calepins dedans donc quand j'ai fouillé un petit peu dans les rentrées scolaires de ma fille j'ai retrouvé qu'elle avait un feutre comme ça pilote c'est une peine donc c'est de l'encre liquide pilote qui est assez c'est un feutre qui a une mine moyenne et donc j'aime bien écrire avec celui ci donc c'est voilà donc après celui là donc c'est le feutre noir et pointe fine comme ça voilà que j'ai eu avec le carnet que je vais vous montrer à avec donc voilà c'est le carnet c'était dans ce kit là donc j'avais ce carnet là avec c'est du 0.4 voilà alors il est plus épais que celui ci mais bon j'aime bien aussi créer avec il écrit très très bien aussi il n'est pas l'encre de chine mais voilà il écrit très très bien et j'ai les petits feutres de calligraphie d'action parce que voilà j'achète petit à petit donc pour l'instant j'ai des prêts actions ils sont pas top 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 quand je pourrais je me prendrai des vrais feutres à calligraphie donc j'ai deux trois g2 fait j'ai deux tailles différentes parce que le 5 et ne marche plus donc j'ai le 2.0 le 3.5 donc j'ai 2 2 3.5 et le voilà ça sert à faire de la calligraphie voilà les les mines sont un petit peu biseauté bon là moi ils sont un petit peu abîmés je vous dis quand j'aurai l'occasion j'en reprendrai après ils montraient bien ils fonctionnent très très bien mais quand j'aurai l'occasion je m'achèterai des bons pour faire de la belle calligraphie voilà je suis comme je dis chaque chose en son temps donc avec alors après je j'ai pris aussi sur amazon un kit de 44 pièces donc je vais vous montrer voilà avec ça par contre c'est top 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 donc dans les 44 pièces on avait plein de feutres comme ça de couleurs très très fin c'est des 4 1 4 mm voilà c'est très 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 fin voilà je sais pas si vous arrivez à voir donc c'est des 4 mm aussi très fin 0.4 et donc c'est des petits feutres comme ça coloré que normalement alors je sais bien parce qu'il y a une belle panoplie du coup de couleurs voilà hop donc on a tout un panaché de couleurs comme ça et comme ça et donc c'est ça allait avec des pochoirs le lot de 20 pochoirs voilà c'est 44 pièces en tout les pochoirs sont top ils sont très très fin mais voilà ils sont numérotés il ya le 1 le 2 le 3 et il y en a 20 donc de toutes sortes comme ça pour faire des pour faire moi qui suis pas super faux dans le dessin en tout cas là dessus voilà on peut faire de jolies choses voilà donc j'ai trouvé ça sympa et du coup donc il y avait parce que du coup comme cela sont très très fin on peut faire on peut servir aussi de ça pour faire nos traçages et donc du coup mes pochoirs mes 20 pochoirs je les mets dans la petite poche qui sont là et je les ai toujours sur moi vous allez voir dans mon boulette je m'en suis servi pour faire certains trucs de toute manière donc et donc on a les 40 couilles on a je sais pas 24 couleurs il ya 24 couleurs donc c'est assez bien dans les panachés c'est très bien pour pouvoir faire un petit peu d'écriture ou se servir de faire les traçages aux pochoirs donc ça c'était le kit qui était vendu avec donc je dis 44 pièces il y avait les 20 pochoirs et les 24 fait comme ça et ça je les ai pris aussi sur amazon et ça m'a coûté 13 euros 99 donc ça comme je vous ai dit j'ai pas tout acheté d'un coup j'ai acheté petit à petit au fur et à mesure et quand j'avais tout ce qu'il me fallait même si j'ai que démarrer aussi sans avoir tout ça ça c'est en fait beaucoup de choses que j'avais déjà en faisant du scrap mais que j'ai décidé de d'enlever de mon scrap et de mettre dans dans cette pochette à boulettes spécialement donc là on a les les broches peines de chez action c'est ceux d'action ils vont très très bien c'est des couleurs pastel et dans la base en plus dans la même gamme donc dans la marque stabilo j'ai exactement les mêmes couleurs en fait en fluo donc fluo pastel moi je pense que ça par contre c'est un indispensable dans je trouve que c'est sympa si on veut mettre un petit peu de couleur on n'est pas obligé bien entendu de mettre de la couleur dans nos bullets journaux journaux mais moi c'est moi je trouve que c'est quand même sympa pour faire ressortir certaines choses donc je les ai en stylo c'est des stylos feutre j'ai aussi donc d'action un petit stylo argenté et un noir un petit peu brillant j'ai deux alors cela c'est des feutres dorés de chez cultura un doré basique un doré un petit peu pailleté et j'ai aussi un stylo feutre blanc pour écrire sur du noir donc des fois je fais des fonds noirs et j'écris du sur du blanc dessus pour corriger quelques fautes aussi de traits qui ont un petit peu dépassé je remets un petit peu de blanc dessus et puis voilà donc ça je pense que ça c'est aussi un indispensable à avoir voilà alors ces petites pochettes se dégraffent voilà donc si on veut les enlever ça se dégraffent c'est en scratch donc je trouve la pochette vraiment très sympa et sur donc la dernière on a donc alors là ça c'est la petite règle qui allait avec le la panneau plus mais je vous reprendrai ça donc dedans j'ai un roller colle d'action là je suis en train de faire octobre donc dans les teints un peu orange donc pour l'instant j'ai gardé deux masking tape orange on a du blanco de la colle l'appareil un petit pad orange parce que je vous dis comme je suis en train de faire octobre j'ai fait octobre et c'était un peu halloween donc c'est orange et deux stylos parce que quand je mets du blanco pour écrire par dessus avec le stylo feutre c'est compliqué donc j'ai regardé quand même deux feutres bic enfin deux stylos bic un noir et un bleu pour écrire dessus un crayon papier ça c'est indispensable une petite gomme et un petit stylo voilà pour la trousse je pense indispensable voilà les basiques en fait pour moi en tout cas ce qui est les basiques pour moi les petits pochoirs les stylos feutre des stylos de couleurs les pastels les fluo et donc les principaux donc le masking tape changerait au fur et à mesure ce que je vais faire donc voilà quand je fais mon bullet je prends ma pochette mon bullet et j'ai tout ce qu'il faut ensuite dans le scrap j'avais acheté des tampons comme ça mais ça je l'avais dans déjà dans le scrap donc ben du coup c'est top parce qu'on a tous les jours de la semaine on a si je vous mets à l'endroit ça peut être mieux on a tous les jours de la semaine donc écrit comme ça en abrégé écrit en entier après on a des petits mots il ya marqué calendrier aujourd'hui à noter ce jour-là à retenir importante date jour mois année on a hiver printemps été automne voilà on a voilà on a tous les mois on a les chiffres on a un espèce de de semenier là avec lundi mardi mercredi en plus c'est tout en français c'est ce que j'ai apprécié moi dans ce truc là alors c'est la marque et the art je l'avais acheté il ya un petit moment la marque et the art et donc voilà on a le semaine numéro puis on a quelques petits pictogrammes donc ça c'est pareil c'est un basique que je mets aussi là dedans et que je me serre je m'en sers pas tout le temps mais des fois oui des fois quand je suis pressé ou quoi que ce soit que j'ai pas envie d'écrire moi même mes liens je m'en sers voilà et donc on revient sur l'objet principal c'est à dire le bullet que j'ai voulu simple et classique noir donc c'est la marque stationnerie island et comme je vous disais dedans on a la règle on avait donc ce feutre là dedans ce feutre qui est là noir de 0.4 et on avait la règle qui est là qui est en fer donc c'est très bien qui est en centimètre et en inch voilà donc elle fait 15 cm voilà elle est en fer donc c'est très bien solide pour tirer les traits voilà et donc dedans on avait aussi un lot de sticky notes que moi j'ai mis ici voilà de sticky notes et donc dans la fin du carnet on a une petite pochette comme ça donc ça c'est classique un de tous les carnets et on avait quelques autocollants je me suis pas encore servi voilà des petits autocollants comme ça avec des petites bulles voilà plein de trucs comme ça je me suis pas encore servi mais que je mets là dedans voilà donc c'est un carnet je sais pas s'il y a marqué moi et qui est à petit point comme ça je monte là qui est un petit point les pages sont assez épaisse alors je sais pas si c'est marqué là dessus ou pas c'est pour ça que je les prix parce que les pages sont assez épaisse est-ce que c'est marqué je peux pas vous donner les infos donc quand je serais vous mettre les infos là par ici l'épaisseur des pages et tout ça parce que bon là je me sers mon téléphone pour filmer donc je pourrais pas vous dire j'ai toutes les infos sur le truc amazon voilà les pages sont assez épaisse voilà donc les pages sont assez épaisse elles sont un petit peu donc crème comme la plupart des des la plupart des bullettes comme ça on a deux on a deux petits liens noir et blanc comme ça deux petits rubans donc c'est bien pour séparer un côté l'autre donc moi j'ai laissé simple pour l'instant comme je vous dis voilà il est noir il a un petit élastique pour maintenir tout ça bien fermé voilà et donc je vais vous présenter vite fait donc moi j'ai collé quelques sticky notes là ce qui était fourni avec le kit je vais en mettre d'autres parce que du coup voilà pour que ça reste bien je vais essayer de le remplir là tout le long je vais en mettre d'autres aussi donc on à la première page où moi j'ai rien marqué on a une petite citation qui est là donc écrire c'est rangé le bordel qu'on a dans la tête donc je trouve ça très très bien je trouvais que pour démarrer c'était très très bien le bullet ça sert à ça ça sert à sortir toutes les idées et toutes les petites tous les petits mots tous les post-it qu'on a qu'on écrit partout à tout mettre à tout remettre dessus donc voilà c'est voilà c'est enlevé tout le bordel qu'on a dans la tête ou pour se libérer l'esprit et si on cherche quelque chose on recherche dans notre carnet et tout notre carnet contient tout ce qu'on a besoin voilà donc donc voilà la petite citation qui va bien moi je trouve que cela est très très bien après donc moi j'ai fait une en tête qui m'a inspiré donc sur le coup un donc voilà j'ai mis un papier journal que j'ai un vieux livre une page de voilà deux livres voilà j'ai brûlé j'ai déchiré et brûlé les bords voilà j'ai un petit peu ancré donc je voulais faire un éton un petit peu bleu et bleu et marron un petit peu donc voilà un petit peu vieilli donc j'ai mis une petite étiquette là bon j'ai enlevé mais bon il ya mon nom et ma boîte mais ici au cas où je le perds qu'on puisse me le retrouver voilà donc j'ai voulu un truc voilà comme je suis pas une pro du dessin voilà c'est assez simple j'ai fait quelques collages avec bon c'est vrai qu'en faisant du scrap à côté bon ben voilà c'est facile de récupérer quelques quelques trucs voilà donc voilà donc j'ai marqué mon bullet journal tada hello avec des petits stickers moi je trouve que les stickers c'est très bien quand on sait pas dessiner quand on voit là quand on n'a pas le temps parce que c'est ça le truc après je pourrais très bien dessiner j'ai fait quelques dessins comme ça c'est pas top mais c'est beaucoup de perte de temps et moi c'est ce que je sais pas ce que je voulais je veux vraiment que ce soit un outil qui me permette de m'organiser voilà et donc dans le dans dans le tronc d'arbre là j'ai marqué donc quand est ce que je les ai mariés c'est à dire en octobre 2019 donc c'est vrai j'ai bien pris le temps j'ai fait tout mois de septembre tant qu'ils mangent j'ai préparé mon mois pour que je sois que je démarre dès le premier octobre et que je me mette dessus voilà donc ça c'est ma première page donc il ya une petite citation il ya mon en tête voilà donc là voilà j'ai fait donc là j'ai mis un tissu un tissu autocollant voilà qui est pareil qui avait un petit napperon là que j'ai collé une petite horloge j'ai fait un petit peu d'ancrage dessous pour rappeler un petit peu les couleurs marron bleu c'est comme ça que j'avais envie en fait tout cas c'était l'inspiration que j'avais sur le moment là j'ai fait un rappel aussi de donc du bouquin j'ai fait des clés donc c'est pareil c'est des découpes que j'ai fait comme j'ai un dies clé donc voilà j'ai fait des clés j'ai marqué mes clés voilà mon code couleur mes clés mes tâches voilà j'ai fait quelque chose d'assez simple j'ai fait comme j'avais coupé un petit bout là il me reste un bout je l'ai collé là voilà donc ça c'est mes clés après j'ai pris donc alors là c'est je me repère alors je vous dis en dessin je suis pas top c'est mon c'est censé être un mètre un ruban m voilà donc voilà donc ça c'est une page qui sert en fait de mesures donc j'ai pris les mesures en comptant les points en fait donc les points la moitié le la totalité à 41 points dans ce sens là pour faire la moitié il m'en faut donc voilà 21 après je suis je veux diviser les deux pages en deux je fais deux fois 20 voilà c'est des petits repères comme ça que je me serre moi dans un sens et dans ce sens avec la moitié si je divise en 3,4 le nombre de points à chaque fois qui fait ça me permet moi de me repérer après dans au fil de mes pages et donc c'est ce que j'ai trouvé moi sympa de faire voilà donc après j'ai fait un ruban mètre j'avais trouvé sur pinterest comme je suis pas une pro en dessin et donc là j'ai marqué je me repère à l'aide du pochoir que je vous ai montré en entrée là c'est pareil j'ai fait pareil en quadrillage donc en noir donc un deux trois quatre cinq six donc ça me fait que ça me fait donc six rectangles c'est le traçage en noir et le traçage en bleu ça me fait neuf rectangles donc là j'ai marqué a b c d e f pour me repérer voilà donc en bleu c'est pareil c'est je me repère c'est je trouve que c'est voilà moi je comme ça quand je fais mes pages j'ai pas besoin de chercher je sais que si je dois diviser en quatre ma page je vais faire quatre fois dix voilà donc je je le sais je me repère là dessus ensuite là donc je suis passée donc à mon index donc j'ai marqué l'index voilà j'ai fait simple envoyé j'ai mis un petit peu de fluo j'ai réécrit voilà j'ai mis j'ai séparé par ma skin tech le mois d'octobre alors chose que je voyais que j'ai testé la ce mois ci mais que je ferai pas je ferai plus je pense la prochaine fois c'est que là j'ai mis toutes mes semaines et je pense que c'est inutile de marquer toutes mes c'est à partir où je sais que là c'est à partir de la page 9 c'est le mois d'octobre je mettrai peut-être que mes collections mais pas toutes les semaines qui seront au fil des pages voilà ça c'est vrai et c'est la première expérience que je fais je vais pas prendre plus j'ai tout moi pas mes pages d'index pour mettre les semaines on sait qu'entre le mois d'octobre et le mois de novembre que je séparé aussi par un autre masque masquine telle mais je sais que là dedans il y aura mais mes pages donc j'aurais peut-être pas besoin de mettre toutes mes semaines je ne vois pas l'utilité je l'ai fait pour ce mois ci voyez ça permet à ça aussi de se rendre compte que tout ça sera pas nécessaire je mettrai que les collections ou que les pages que je veux vraiment récupérer voilà donc je mettrai j'isolerai octobre je serai que ce sera la page 9 voilà parce que vous savez qu'il faut il faut pas mettre les pages donc moi j'ai mis les pages à partir de après l'index voilà donc pour l'index j'ai laissé voilà après là j'ai fait des codes couleurs dont j'ai pas fini le fait tout ce qui sera en marron correspondra au planning tout ce qui sera en violet sera les collections et puis je me suis laissé deux autres petits points comme ça que je mettrai ici en fait voilà comme ça ce sera de suite je verrai si ça correspond ma page à une collection ou tout ce qui est planning tout ça donc là je me suis laissé une page deux pages et trois pages j'espère que ça suffira si toutefois ça suffit pas je reprendrai un petit peu plus tard voilà donc là c'est pareil quand je vous dis c'est pas moi je fais vraiment je vais aller essentiel je mets juste un petit peu de couleurs donc là c'est l'important c'est d'essayer je trouvais que c'était bien pour mettre bien au démarrage donc voilà une petite citation voilà j'ai fait un petit peu de tamponnage un petit bonhomme qui connaît et je suis toujours resté pour l'instant dans le marron et dans le bleu un petit peu depuis le début voilà un petit tamponnage là que j'ai avec voilà je l'ai voulu très très simple donc voilà donc là c'est l'important c'est d'essayer donc là cette page là en fait je vais je l'ai pas fini pour l'instant j'ai collé un vélum marron un petit peu doré voilà et je reviendrai dessus j'ai collé un vélum parce que voilà parce que j'avais envie de démarrer ma page ici et donc là j'avais un vide donc pour l'instant j'ai mis un vélum et ça m'empêchera pas de revenir dessus et mettre un peu ce que je veux un peu dessus donc soit une déco soit pour l'instant pareil j'ai redécoupé comme il restait un petit bout de vélum là j'ai redécoupé un petit bout de vélum là j'ai marqué donc fin d'année 2019 puisque je démarre au premier octobre donc pour moi ça sera la fin d'année pareil donc j'ai repris un petit tampon d'âge avec des ampoules que j'ai coloré au milieu en bleu turquoise voilà j'ai fait voilà encore un petit petit bonhomme ça c'est pareil c'est les petits tamponnages que j'ai donc voilà moi qui suis pas pro en dessin un petit tampon et ça ira bien voilà donc là j'ai fait mes futures logs alors moi j'ai décidé de les faire comme ça cette fois ci après je verrai si donc j'ai fait que les quatre mois pour l'instant j'ai fait comme je dis comme je vais démarrer après 2020 pour l'instant j'ai fait que mes quatre mois je les ai fait dans ce sens là donc là j'ai fui ôté donc là c'est pareil alors cela j'avais pas encore les pochoirs donc je les fais à l'aide donc du bouquin de de julie zone en fait elle nous explique bien comment faire un comment faire une bannière comme ça donc je vais fait sans pochoir maintenant j'ai les pochoirs mais c'est faisable de le faire sans pochoir voilà dans la future love septembre septembre à décembre 2019 là c'est mes vacances voilà donc je suis reparti voilà je les fais comme ça ensuite excusez moi il ya du bruit j'ai un camion qui passe et les autres sont ouvertes donc après moi j'ai souhaité faire des futures log comme ça de 2020 parce que bon je savais que là c'était fin d'année donc bon j'ai mis septembre et je vous dis je vais commencer j'ai mis septembre pour pouvoir faire quatre mois mais je vais commencer vraiment en octobre en fait en tout cas mes montres qui seront à partir du mois d'octobre voilà donc là j'ai mis tout 2020 donc c'est pareil j'ai fait juste des petits en cache la encoche la 2020 et puis là j'ai mis voilà mais moi et j'ai aussi fait 2021 parce que moi j'ai besoin de voir loin donc j'ai préféré mettre 2020 et 2021 voilà parce que si j'ai besoin de voir quelque chose j'ai besoin de le voir ouais tout simplement donc ça ça sera donc ça c'est pour mes futures log en fait voilà donc là j'ai commencé donc le mois d'octobre donc le mois d'octobre j'ai fait un truc tout simple voilà ça c'est pareil c'est une idée que j'ai trouvé sur pinterest je l'ai fait j'ai fait un traçage au compas au crayon à papier dans un premier temps et puis après je les retravailler avec mes papiers avec mes stylos tout simplement ça donne ce que ça donne ma toile d'aréni elle n'est pas top parce que voilà c'est la première que je fais voilà donc et donc à partir de là oui j'ai heureux même à partir de là je crois à partir là j'ai mis les mes numéros de page et alors ça j'avais envie de le faire je pense que je vais continuer pendant un petit moment ça m'a plu mon même si mon imprimante n'est pas terrible c'est inspire octobre je marque voilà donc moi c'est l'octobre mois d'octobre l'automne en fait c'est une période que j'adore j'adore les couleurs de l'automne donc voilà j'ai fait une petite page avec tout ce que j'aime en octobre vous vous n'allez peut-être pas trop bien le voir parce que voilà c'est un petit peu foncé donc j'aime bien mettre les la couleur de palette d'automne qu'est ce que j'ai j'ai une personne qui regarde par la fenêtre avec une enroulée d'une couverture ici voilà j'ai les citrouilles j'ai deux cafés enfin café et thé devant un peu de cheminée j'ai des couvertures j'ai voilà il y a des personnes qui on voit de juste des chaussettes avec de quoi manger et une série à la télé là c'est sorcière ne sais plus quoi là des marronchots voilà une maison perdue dans la avec un lac avec des beaux arbres bien colorés un bouquin avec une bougie voilà c'est tout ce que j'aime enfin et j'ai mis aussi la pleine lune avec les arts parce que pour moi le mois d'octobre reste un mois un peu mystérieux suite à halloween et tout ça c'est vrai que c'est une période que j'aime beaucoup voilà il y en a un qui n'aime pas parce que c'est la fin ça annonce la fin de l'hiver la fin de l'été mais moi c'est une période que j'aime beaucoup voilà donc voilà j'ai fait une petite citrouille elle n'est pas très bien fait ça c'est mon inspiration et donc là j'ai fait donc un planning d'octobre avec donc voilà j'ai marqué happy halloween j'ai mis donc mon montré qui est comme ça j'ai mis voilà j'ai pas fait grand chose là aussi elle le montre juste comment faire les petits petits décrochés comme ça je vais en forme comme si c'était des étiquettes j'ai rappelé le mois de novembre parce que si j'ai avec un petit espace là si j'ai des petits trucs à marquer pour novembre là j'ai donc les objectifs du mois que j'ai pas encore pas rempli les tâches et les notes voilà j'ai fait des petits champignons des petits tout de champignons voilà happy halloween donc ça c'est pour moi et puis donc là je suis je suis partie pour la semaine la première semaine donc j'ai mis un petit bocal là l'automne et le printemps de l'hiver j'ai trouvé ça sympa c'est de tous jautrec donc moi j'ai fait voilà c'est ma page donc de la première semaine donc je reprends le mois je flotte la semaine qui correspond le numéro de la semaine avec les jours là j'ai fait un petit tamponnage octobre et donc j'ai le lundi le marquerie et le week-end je les fais en deux voilà j'ai mis un petit peu de masking tape un petit peu de masking tape tout ce qui est papier admine qui est important à faire cette semaine là je le marque et des notes et puis là j'ai un petit tracker alors moi les trackers je suis pas très très fan mais je vais juste traquer en tout cas pour l'instant mon poids donc la pesée si j'ai fait de la marche et si j'ai pu remplir mon bullet voilà donc ça n'a pas grand chose mais pour moi c'est suffisant c'est juste un tracker un petit tracker voilà en tout cas pour démarrer pour l'instant donc là c'est la première semaine ici donc là la première semaine j'ai marqué des idées de pages pour mon bujo donc pareil je suis resté dans le thème un petit peu octobre un peu orange et orange et noir donc là c'est toutes les idées de pages que je pourrais mettre dans mon bujo et donc je mets je mets une croix dès que je l'ai fait voilà toutes les idées que je vais avoir je vais les mettre là dessus et donc du coup ben dès que je l'aurai fait je l'aurai coché donc là c'est pour le cas j'ai fait ma wishlist et j'ai fait un tracker des limites pas vous verrez après là donc c'est ma donc la ma wishlist donc la wishlist donc en scrap et autres donc c'est tout ce que j'ai envie de faire alors j'ai peut-être pas forcément l'affaire mois par mois je verrai bien ce que ça va donner pour l'instant je vais mettre là et tant que ma page ne sera pas rempli c'est ce que je vais je ne séparerai peut-être en moi je verrai je mettrai mois d'octobre mois novembre je pense que je pense pas avoir tout ça à en wishlist pour un mois donc je pense que c'est quelque chose que je vais garder pour plusieurs plusieurs mois et que je vais alors après si je fais une autre wishlist parce que ça se sera rempli ben je mettrai hashtag 1 hashtag 2 hashtag 3 on verra donc là c'est mon autre semaine donc là voilà j'ai fait un petit peu plus travaillé je me suis servi d'un tamponnage voilà je suis pas c'est pas moi qui l'ai fait un petit peu de matinée une citation en automne alors j'ai marqué cette fois ci en automne les arbres nous montrent que lâcher prise peut être beau et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur nos racines nous maintiendront voilà j'ai trouvé très très bien cette citation donc je l'ai bien aimé je sais pas de qui elle est et c'est pareil j'ai repris mon petit tracker mes notes donc j'ai écrit avec des écritures différentes j'ai gardé quand même le même principe j'ai pas fait tout à fait pareil voilà j'avais un peu souligné les angles après je trouvais ça me plaisait pas donc je l'ai fait comme ça voilà c'est le plus gros est presque les mêmes mais pas tout à fait l'autre semaine donc là voyez là j'avais fait une semaine et puis en plein milieu j'ai fait deux collections et là du coup j'ai fait deux semaines donc l'une après l'autre donc là j'ai fait aussi des petits tamponnages avec un thé une bouilloire enfin une théière et puis j'ai marqué un enjoy this sweet moment voilà c'est pareil c'était c'était la panoplie de mon tampon je n'ai pas inventé donc voilà je trouve que c'est sympa là j'ai mis un petit peu de masking tape mais c'était pas une bonne idée parce que mon feutre un petit peu débordé donc ça je sais que je le referai pas la prochaine fois ou en tout cas pas comme ça voilà donc à chaque fois vous voyez c'est presque les mêmes mais pas tout à fait là j'ai mis là j'ai fluoté là par contre là j'ai mis en surbrillance et là par contre j'ai fait le contraire donc voilà les écritures sont pas tout à fait les mêmes à chaque fois histoire de varier après la disposition pour l'instant j'ai gardé la même j'ai juste quelques variantes les écritures voilà donc ici mon objectif pour octobre je veux faire prendre donc on a 31 jours pour le mois d'octobre et je voudrais faire dix mille pas par jour donc c'est mon challenge j'ai marqué donc challenge dix mille pas dix mille step 1 pour mois d'octobre donc voilà j'ai fait mes pieds qui sont pas très bien fait j'ai marqué jour après jour et mon résultat donc si c'est validé ou si c'est pas si c'est validé ou si c'est pas validé voilà mon résultat et donc là j'ai marqué le jour un jour deux jour trois jours et je mettrai mon objectif donc mes dix mille pas je vais je marquerai quand même si j'ai fait dix mille ou moins ou plus parce que j'ai en fait là je mettrai le nombre de pas que j'ai fait dans la journée et je verrai à la fin donc voilà objectif donc j'ai marqué dix mille pas par jour donc on a 31 jours ce mois ci et donc ça doit faire 310 mille pas par mois voilà donc je vais voir si j'ai réussi si j'ai fait plus j'ai fait moins et si mon si j'ai fait 310 mille pas ben mon objectif sera réussi si j'ai fait plus ça sera encore mieux réussi si j'ai fait un peu moins ça sera raté donc ça c'est mon objectif donc de de mon tracker de mes dix mille pas que donc je vais commencer demain voilà et là je reprends donc la la l'avant dernière semaine alors j'ai là j'aime une citation aussi fait ce que tu peux mais fais le je trouvais ça sympa donc voilà c'est ça ira bien avec l'objectif de mes dix mille pas voilà c'est je vais faire ce que je peux mais je vais le faire en tout cas quoi qu'il en soit et je reprends pareil les pesées la marche mon admin voilà je comprends là j'ai mis un petit peu de avec mon pas d'un petit peu orange là d'encre j'ai juste passé un petit peu pas d'histoire de donner un petit peu de couleur et donc on a la prochaine alors la prochaine vous me direz j'aurais dû le faire avant mais je n'ai pas fait avant tant pis je l'ai fait après c'est pas grave donc là j'ai repris comme il ya que quatre jours et je voulais vraiment finir là au 31 en fait donc je voulais moi je sais pas si ça je sais jamais ça me pose un problème je sais jamais comment je finis le mois quand la semaine n'est pas complète soit j'arrête au mois et je redémarre avec le mois et c'est ce que j'avais envie de faire là pour le coup soit je mets toute la semaine entière donc je ne savais pas trop j'ai fait comme ça pour ce mois ci donc j'ai vu que les quatre jours donc lundi mardi mercredi et jeudi ça s'arrête donc et là comme c'est la période d'halloween donc j'ai mis un petit peu halloween et j'avais envie aussi de marquer les fruits et les légumes du mois donc du mois d'octobre les légumes de saison j'avais envie de le savoir donc il y a les champignons aussi il y a les produits d'ici et d'ailleurs il y a la liste donc quel type de champignons quel type de produits d'ici et d'ailleurs et donc les fruits et les légumes les légumes et les fruits du mois d'octobre voilà j'avais envie de ça j'avais envie de savoir ça pour le mois d'octobre donc voilà pour ce mois d'octobre et donc là ça s'arrête voilà voici pour mon bullet donc du mois d'octobre voilà je vous ai dit c'est c'est très très simple j'aime bien les citations j'aime bien voilà j'ai encore tout plein de pages à faire ne serait ce que là déjà rien que pour le mois d'octobre c'est pas mal voilà donc c'était pour vous faire la présentation de mon bullet du mois d'octobre je si ça vous plaît ce genre de vidéo dites le mois peut-être que je vous montrerai à chaque fois tous les débuts de mois tous les débuts de mois en fait où les fins de mois pour la préparation du mois prochain dit moi si ça vous intéresse je vais essayer ça me motivera peut-être ça motivera peut-être de de continuer de perturber de de continuer à les faire en tout cas de continuer le faire si je sais que je dois faire une vidéo derrière peut-être que ça me motivera davantage donc aidez moi motivez moi dites moi que ça vous plaît ou pas après bon ça vous plaît pas ça vous plaît pas il n'y a pas de souci mais pour moi ça peut être une motivation supplémentaire de savoir que vous attendez que je vous présente ce que j'ai fait le mois d'après pour pouvoir ben voilà donc et puis pour vous dire ce qui marche et ce qui marche pas aussi comme je vous ai dit là je vais faire trois mois de tests pour pouvoir démarrer 2020 donc je le garderai dans celui-là je garderai dans celui-là dans tous les cas mais voilà je suis très motivée j'ai vraiment envie là j'ai bien étudié le truc je trouve que ce système là me va bien je me languide d'essayer de faire des collections après je ferai peut-être pas trop de tracker parce que moi je trouve que c'est contraignant s'il y a un tracker que je vais faire que vous verrez plus tard je vais faire un petit peu plus tard peut-être le mois prochain mais qui me concentrera pas moi directement je vais faire un tracker surtout pour mes animaux donc quand je dis je sais pas si vous savez peut-être mais j'ai deux chiens j'ai un chat et j'ai deux poules et j'aimerais bien faire j'ai vu quelques trackers assez sympa voilà donc bien sûr ce je vous dis à bientôt surtout prenez soin de vous j'espère que vous n'oubliez pas de liker si ça vous plaît de vous abonner je sais que j'ai un petit peu de retard dans mes dans mes dans mes publications mais c'est pas les idées qui manquent c'est le temps qui manque malheureusement voilà donc je vous fais des bisous je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir regardé la vidéo bye bye et puis merci d'avoir regardé la vidéo